Salut ! Cette année, François Cavanagh aura eu 100 ans. Que dire de plus ? Laissons-le parler. Il y a eu l'année de la femme. On dirait bien que cette année, 1977, restera dans l'histoire comme l'année de la mort. On le proclame moins haut, ce serait pas convenable. On est démarré un peu tard, juste avant la Toussaint en fait. Mais d'un seul coup, on met le paquet. Elle cabache à la télé, Viançon Pontet et Schwarzenberg chez le libraire. Six pages dans le Nouvel Obs. Encore n'ai-je pas tout vu, je suis une diétante pas sérieuse des talons. En tout cas, pour que moi, du con à l'une, j'en ai eu tant, faut-il qu'il y en ait ? Elle cabache, Viançon Pontet, Schwarzenberg et les autres, ont-ils été soutenus par la chambre syndicale unifiée des horticulteurs en chrysanthènes et en filière de perles de verre pour coron mortuaire ? Je n'irai pas jusqu'à insinuer, encore que de nos jours. Bon, la mort est à la mode. La mort fait un tabac ou une parade. Si tu veux être in, cause de la mort. Ce qu'on en dit, ce qu'on va en dire, tu peux te l'imaginer d'avance, te le réciter par cœur. Faut-il annoncer aux enfants les morts de la famille ? Faut-il dire la vérité aux cancéreux ? Faut-il euthanasier les morts vivants ? Les Français pensent-ils à la mort ? Font-ils le cimetière ? Croient-ils à quelque chose après la mort ? Question effectivement posée par un sondage du Nouvel Obs. On va nous parler de la grande tristesse de mourir, au jour d'aujourd'hui où l'homme vieux s'éteint sur un île d'hôpital hérissé de mécaniques et de tuyauteries, moins des siens coupés de ses racines. On va non-créter les bonnes petites morts d'antan, la grosse couette rouge, la tisane sur la table de nuit, le crucifix au mur avec le rameau de Bibény, la paille sur la chaussée pour que le bruit des sabots des chevaux ne vous gâche pas votre harmonieuse agonie. Il faut qu'on va vous le dire, humaniser la mort. Ah mais on va vous en dire des choses belles et grandes sur la façon de concevoir et d'accepter la mort, de vénérer les chers disparus chez les égyptiens antiques, chez les zoulous, chez les chinois, chez les bretons à chapeau rond. À votre circonstance, voilée, audacieuse, humaniser la mort, peste, mais voilée pour la décence et l'ambiance. Il ne faut pas rebuter, sur notre chaîne, il y a anicordie. On va vous en dire des conneries. La seule chose qu'on ne vous dira pas, et si on supprimait la mort ? Mais ce serait pareil pour ne rien dire, faire lever de faux, de dangereux espoirs dans l'âme crédule, ignare, exigeante des gens. Peut-être bien oui. C'est ça le risque avec les gens. Mais alors, pourquoi parler de la mort si pas comme ça ? On t'enfermait sa gueule ? La mort, il n'y a qu'une façon, une seule d'en parler. Cette façon, la voici. La mort, vous aimez ça ? Deux réponses possibles. Oui ou non. Si oui, bon, tout est au poil, rien a changé, le seul problème est de s'assurer qu'on vous glissera un coussin sous la tête pour rendre confortable l'instant, comme dit Eugène Suprême. Si non, ah ah, si non, tu as gagné un tour gratuit. Passons à la question suivante. Peut-on envisager d'agir sur la fatalité de la mort ? De nouveau, deux possibilités de réponse. Oui ou non. Sinon, retournez à la case précédente, c'est du coussin, oui c'est ça, vous ferez un peu la gueule, mais bon, vous n'êtes pas le premier, ça se tassera et de toute façon, ne plaisent pas, c'est le même prix. Si oui, courez vous acheter Stop Crève chez Jean-Jacques Pauvert, ça doit chercher dans les 20 balles au prix Wilbur. Vous allez avoir un choc, moi je vous le dis, et c'est pas parce que je suis l'auteur. Enfin, pas seulement. Mes petites marottes, mes petites merdes, genre Stop Crève, m'écrit avec quel tonnage de mépris, un militant qui, à lui, trouvait la vraie merveilleuse raison d'être de la vie. J'allais traiter les badères de petits cons mégalos, croyant refaire le monde avec trois bombes. Stop Crève, une marotte. Oh maman. Mais je ne lui en veux pas, je vous en veux pas. J'arrive, comme dit Jules Verne, trop tôt. On n'arrive jamais trop tôt. C'est les autres qui arrivent trop tard. Ça court pas vite les autres, ça se traîne. C'est vraiment con, vous savez, les autres. Ça s'intéresse à rien qu'au boulot et au football. Et encore, le boulot, ça lit rien que le football et le strict nécessaire pour le boulot. Si ça lève ses ambitions jusqu'à penser, ça se vissera à l'extrême rigueur, à bout de souffle, à la politique. A l'extrême rigueur aux sciences dites humaines, l'histoire en tant que collection d'anecdotes, la philosophie en tant que vie des barbues illustres. Jamais. Jamais à la physique, à l'astronomie, à la biologie, aux, n'en parlons pas, maths, à la logique, à la physiologie. Ça, c'est des trucs chiants qu'on se faire si bien forcés quand on veut devenir un professionnel. Domaine strict des spécialistes. On peut pas avoir des vues sur tout, il y en a trop, alors on a des vues sur rien. On vit dans un monde dont on comprend rien, où l'on ne s'intéresse à rien, à rien d'essentiel, où l'on fait confiance aux compétents. L'honnête homme du XVIIIe siècle s'efforçant d'avoir des lumières sur tout, c'est qu'il fait rigoler aujourd'hui. Connais ta branche à fond, réussis, se devine épée, les autres en font autant chez eux. T'as pas à t'en faire. Ce soir, il y a Saint-Etienne ou Ouagadougou à la télé. L'autre jour, on m'a collé une caméra sous le pif, un micro sous le col, on m'a dit « causez de la mort, on nous envoie pour ça. Deux minutes maxi. Il nous faut 30 secondes d'antenne, on taillera dans le ruban, maniez-vous, on n'a pas voulu s'occuper. » Et bon, j'ai essayé de dire l'essentiel, je crois pas y être arrivé. Comme animal de micro, c'est pas ça. Je cause mal, je cause trop, top, c'est dans la boîte. Merde, hé, mais j'ai rien dit, moi, je me suis juste mis en train, ça allait venir, je le sentais. C'est très bon, vous n'en faites pas, de toute façon, j'ai plus de bandes. Ah bon, je sais ce qu'ils vont garder. Ils vont garder quand ? Ah, si on vous dit la mort, que répondez-vous ? J'ai répondu, merde, bien chaud, bien parisien, bien fait pour ma gueule. Il n'y a qu'une façon terrifiante de mourir. Il n'y a qu'une vraie mort, vieillir. Il n'y a qu'une façon censée de parler vieillissement, c'est pour envisager les moyens de le supprimer. Il n'y a qu'une façon de pouvoir envisager de supprimer le vieillissement, c'est de comprendre en quoi il consiste. Tout autre but dans la vie est du passe-temps, du trompe-angoisse, de la merde. C'est aussi d'ailleurs, mais c'est le seul trompe-angoisse qui s'attaque à l'essentiel. Le seul passe-temps qui ne soit pas bilgeusé, puisqu'il se propose de conserver le seul but que nous ayons, notre existence même. Car vivre, c'est ne pas vieillir, puisque vivre, c'est jour après jour mourir. Je vous ai déjà dit ça tellement fois, même s'il y a quelques temps que je n'en parle plus, que j'en ai archi marre de le répéter. Je m'emmerde et je vous emmerde, je le sens. Mais aussi, pourquoi la ramène-t-il avec leur singerie cucu prétentieuse, nié, nié, sur la mort avec un grand M, les autres glands ? Il dit donc stop crève, vous m'éviterez de la fatigue et on aura ensuite conversation. Consacrez sa vie à préparer sa mort. Ben dis donc que, surtout quand on est persuadé qu'il n'y a rien derrière, qu'elle est la vraie fin finale, 37% des français sont dans l'âge du Nouvel Obs, donc pour la note comique, 8% des catholiques fervents, 24% des catholiques tièdes. Mais s'ils connaissent le code de la route aussi à fond que le catéchisme, on ne s'étonne plus des hécatombes. Depuis une vingtaine d'années, on sait où ça se trouve. Le nœud du problème, au cœur du noyau de la cellule. Bon, je ne vais pas vous refaire le bouquin. Le problème est circonscrit autour de deux hypothèses quasi-philosophiques. Programmation préexistante ou accumulation de micro-accidents de hasard. Une combinaison des deux. Des gars travaillent là-dessus. Peu nombreux, ça n'intéresse personne. Manque d'imagination ? Peur d'osé imaginer ? Pourtant, la vie est, il n'aime pas ça. Mais il aborde sous l'angle de la gérontologie et de la gériatrie, science du temps bien que mal, de la résignation, apprentissage de la mort. Pourtant, quand un barbu éliminé leur dit « Je vous apporte la vie éternelle », ils accourent. Même si cette vie est de l'autre côté de la mort, vas-y voir. Pourtant, quand un empirique roublard leur vend la jeunesse ou la non-villesse très chère pour pas longtemps, ils lâchent leurs picaillons. L'exemple le plus actuel et le plus florissant est celui du docteur Asiane, autour duquel la République roumaine a situé un formidable charlatanisme d'État. On blâme le vieux Faust, on se moque de ses ridicules prétentions à l'éternelle jeunesse. Faust avait raison, c'est-à-dire Gutt, mais n'en avait pas les moyens. Nous ne les avons pas davantage. Mais nous savons, il faut fouiller. Cependant, nous ne faisons rien. Et les guerres, et les goulags, et les famines, la justice sociale, et bien sûr, tout ça aussi. Mais l'essentiel d'abord. La mort, c'est pas le problème. La mort, je veux dire aléatoire. La mort par accident, par maladie, par meurtre, par suicide. Elle arrive sans prévenir, on la risque tous les jours. La seule vraie hideuse mort, c'est la belle mort. La vieillesse, cette lente pourriture qui commence dès la naissance, s'accélère, galope, cette mort chronique, cette maladie. Je les entends d'ici, les maux esprits, vanter la mort inséparable de la vie, votre face de la même médaille. Vos gueules littéraires, enfileurs de jolis mots, policeurs de pensées gracieuses, enculeurs de paradoxes mondains, réduisent tout à l'attitude devant la mort. On s'en fout ! Chacun crève comme il peut. Bravache ou chiant de trouille. Troussant le mot d'esprit ou suppliant son confesseur, chantant la marseillaise ou faisant une pipe au bourreau, défiant le ciel ou bénissant ses enfants, mais crève. Tant pis pour lui. S'il arrive à croire à une survie, à un jugement ou à je ne sais quel éparpillement de lui-même dans je ne sais quelle postérité, à je ne sais quelle vénération, dans je ne sais quelle mémoire, si ça lève, elle sautait le pas et en attendant à vivre, à vivre maintenant, grand bien lui fasse. Rien à voir avec prolonger la vie. La vie des vieux. Faut le faire, bien sûr, mais c'est un autre problème. Rien à voir. Reclater le cadavre, ça vous excite vraiment ? Ah non, sois-tu sérieux ? Le seul problème excitant, marrant, parce que le seul qui nous propose la vie, c'est, étant donné la vie, faire en sorte qu'elle ne s'arrête pas, ne se dégrade pas. La vie, c'est la jeunesse. Au boulot, la route est longue, qui sait, mais le promenade vaut le détour. Non ? Ça vous laisse froid ? Eh bien bon. Gagnez votre vie, comme on dit mon monsieur. Perfectionnez-vous, levez-vous dans l'échelle sociale, prolongez-vous dans vos enfants, laissez un œuvre, battez-vous pour l'homme, les valeurs, c'est pas les majuscules qui manquent. Faites la révolution, celle-là ou une autre, je m'en fous. Je tâcherai de survivre dans le monde de cons que vous l'aurez fait, comme j'ai tant bien que mal, survécu dans le monde de cons où nous sommes. Vos petits jeux futiles ne m'amusent pas, ne me concernent pas, me font chier. Je vis, j'aime la vie, follement, je n'ai que ça. Vous aussi, mais vous êtes trop con pour apprécier. Crevez, connard, vous aimez ça. Soyez gâteux, mais dignes, rencontrez le monde, emmerdez-vous, soyez lait, faible, sale, faites chier aux enfants, mendiez la pitié, vous aimez ça. Puisque vous ne le détestez pas assez fort, vous l'aimez. Je vais y irer, probable, mais je n'accepterai jamais. Jamais je ne trouverai ça souhaitable, honorable, majestueux, nécessaire. Je vais y irer, souhaite, en crèverer, souhaite, mais nom de Dieu, pas de bon cœur. Je serai un vieillard méchant, une vieille ordure pas contente de l'être et qui le fera payer au monde entier. Et pourquoi pas ? Un gosse a bien le droit de faire chier le monde. Pourquoi pas un vieux ? D'abord, il n'y a pas de justice est la preuve. La vie, la vie est la mort. Alors s'il ne voulait pas que je vous rende la vie infernale, mettez-vous au boulot vite fait. Ou pétez-moi la gueule à la chevrotine. En tout cas, vous voilà prévenus. Voilà ce que j'avais à dire. En ce jour, des morts solennelles et glacées. Merde aux morts, merde aux vieux, ces morts vivants, merde à ceux qui refusent de refuser, à ceux qui ne veulent même pas envisager, même pas rêver. Merde d'avance à moi pour quand je serai ça, puisque je n'ai pas ouvert assez ma grande gueule, pas avec assez d'acharnement, assez de conviction, de compétence, puisque je ne vous ai pas mordus au cul assez fort pour vous réveiller. Oui. Tu répètes toujours la même chanson, quoi, pardi. Et les autres ? Écoute-les donc parler de la mort et dis-moi si c'est nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada